Toi quand je fais les trucs, tu vois il faut que tu aies uniquement mes mains, tu me vois là ? Voilà, tu dois y être là. Bon alors je vais changer mon fil, alors d'abord je le mets dedans, comme ça, à l'opposé, vous voyez, je prends l'autre côté et je vais le mettre de l'autre côté ici, dans les petits trous prévus à cet usage. Voilà, là je me suis trompée parce qu'il faudrait que je me mette à l'opposé de ça, c'est mieux comme ça. Vous voyez elle est clippée ici et il faut mettre à l'opposé. Maintenant le plus embêtant c'est de mettre ici, et je vais y mettre ici, donc je vais l'enfoncer là, et il faut que les deux fils passent par les petits ergots qui sont ici, ici, et là. Et une fois que ces ergots sont remplis, on a fait le plus gros. Maintenant il va falloir monter. Enrouler. On va monter ici, vous voyez que ça monte. C'est magnifique. Et à la fin, je vais couper en biais ici. Mon fil est coupé, donc je vais le clipper en tournant. Les deux côtés doivent se monter également. Attention, il ne faut pas que ça dépasse ici. Donc je vais le clipper jusqu'à celui-ci, il est peut-être un peu court par rapport à l'autre. Donc il vaut mieux le mettre à la même distance. Donc j'ai monté mon fil, et quand je vais passer, je peux taper fortement sur une surface cimentée, et ça va faire sortir les fils automatiquement. Donc je vais le clipper jusqu'à celui-là.